Générique 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 Gros plan sur Cristiano Ronaldo, 4 buts marqués sur les 3 dernières rencontres, c'est une série à entretenir, on se retrouve tout de suite pour vivre ça ensemble. Générique Bonsoir à tous, la nuit est magnifique au-dessus de ce stade et les conditions sont donc parfaites pour jouer au coup, on a hâte que ça commence. Pour commenter, Platine Dada évidemment au grand complet, à ma droite ou à ma gauche, ça dépend, c'est l'argentin préféré des français, Omar DaFonseca et donc votre ancien victoire, Benjamin Daciba. Générique 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 et ça joue sur chavalerain il s'est bien défendu le ballon est récupéré il y aura du nouveau sur un autre terrain on va aller voir ce qui se passe oui oui il s'agit du premier but en faveur de montpellier un but à zéro donc on joue un tir en force pépinasso mais ça part loin du but là c'était plus difficile des ratés que démarquer pardon on a été obligé de vous interrompre c'est bien montpellier qui vient de marquer un but l'équipe prend l'avantage dans ce match 1-0 évidemment l'arbitre intervient et siffle le coup franc il peut frapper le ballon est contré le corner le corner ne donne rien ballon renvoyé par les défenseurs franqui de young avec le ballon à quel geste la transmission est coupée in extremis et petite parenthèse pour évoquer cristiano ronaldo évidemment l'un des plus grands joueurs avec quatre buts marqués en trois matchs on peut dire que c'est pas la tartine mauvaise passe et le ballon est rendu trop facilement ouais bien joué c'est une bonne percée là dans le camp adverse touche à venir un peu de champ pour tenter une frappe et voilà un arrêt absolument exceptionnel arriver à stopper le ballon à cette distance c'est très très fort cornea le ballon est mal renvoyé ça peut profiter à l'adversaire le ballon pour chavalerain ronaldo ouh la perte de balle de cr7 ouais bon tacle ce ballon récupéré oui c'est bien l'intervention là elle est décisive en plus vraiment pour marcus rachefort et si l'occasion pour mener le premier but de ce match cristiano ronaldo les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque l'équipe récupère et ses projets très rapidement vers l'avant à l'arrivée ça donne une finition assez simple pas suffisamment de pression à la tombée du ballon l'attaquant met sa tête en opposition et ça finit au fond de filet le match reprend 1-0 dans cette partie donc il y a sans doute quelque chose d'intéressant à venir pour l'équipe oh il y a encore le feu et la défense s'en sort et on aura le droit à une petite minute supplémentaire et voilà donc l'arbitre qui vient de siffler l'aniton et c'est R7 qui est bien présent bien là on le sent concerné motivé et investi et voilà c'est bien son but donne à l'avantage à son équipe une belle récompense après son excellente première période les Vipers mènent au score début de la seconde période et ça joue avec Cristiano Ronaldo ballon sur Francky De Jong bien anticipé le ballon est intercepté une possession offensible pour essayer de déséquilibrer la défense adverse ah non finalement le ballon est perdu et depuis le temps qu'on en parlait de son transfert éventuel c'est maintenant confirmé et voilà à fin de la télénovelle tout le monde s'est mis d'accord il va pouvoir enfin se préparer avec son nouveau l'entraîneur et ses nouveaux coéquipiers Enzo Fernandez et ça se joue avec Cristiano Ronaldo et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu le hors-jeu est signalé et voilà c'est le moment pour faire un changement changement pour l'équipe locale le ballon pour Francky De Jong c'est bien parti oh c'est dedans et les voilà avec de longueur d'avance grâce à ce nouveau but il fallait être réaliste et c'est fait on le revoit ici le 1 contre 1 est parfaitement négocié le défenseur est battu au départ et pour finir l'action mieux veut dribbler le gardien ou frapper en force c'est la grande question des duels cette fois-ci le passage en force lui a plutôt bien réussi cette démonstration c'est aussi grâce au travail de leur coach il a l'air ravi d'ailleurs et avec ce but inscrit ça fait maintenant 2-0 ah oui bien joué la bonne passe Mama Balde elle a bonne lecture pour stopper cette offensive les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre on le voit à l'écran un bref rappel pour vous dire que le foot continue avec une rencontre à venir quand on parle de football on parle d'émotions et quand on parle d'émotions on parle de vivre ce genre de match Sergio Ramos le ballon pour Achraf Hakimi face à face avec le gardien et oui le but voilà le troisième pour le hat-trick c'est incroyable le point de départ de son but c'est son 1-2 bon si on jouait contre Muz et derrière Laurent contraint un gros boulet de canon dans le filet histoire de se faire plaisir c'est une bonne manière d'évacuer les tensions alors on signale un but dans un autre match on va aller aux nouvelles afin d'en savoir un petit peu plus oui c'est le premier but pour monaco un but marqué par Wissam Ben Yedder après avoir touché le cadre ça fait donc un but partout après 79 minutes de jeu ok merci pour l'info quelle intervention absolument décisive allez le jeu est interrompu pour un remplacement un corner qui est bien ajusté ohlala dégagement complètement loupé et ce ballon est finalement intercepté une balle jouée en profondeur oui mais non ça ne profite pas en fait martineau de garde le ballon pour cristiano ronaldo un grosse opportunité attention le gardien s'interpose quel arrêt à cette distance c'est même un miracle le départ et voilà l'arbitre met un terme à la rencontre l'équipe remporte cette victoire sur son terrain cette victoire vient éloigner le souvenir de son nul ouverture du championnat elle permet de reconnecter tout le monde avec l'ambition et l'auto-steam je suis avec l'entrée d'un moment Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, encore merci à vous pour votre disponibilité.